Merci Etienne pour cette introduction. Donc effectivement aujourd'hui je vais vous parler de l'injection-expansion de mousse polyuréthane, des récentes améliorations qui ont été faites au niveau de la modélisation ces derniers temps, et enfin comment est-ce qu'on peut utiliser ces optimisations pour étudier les procédés industriels et mieux les comprendre. Donc après pour commencer nous allons voir qu'est-ce que sont les mousses polyuréthanes et à quoi elles servent dans l'industrie. Ensuite nous allons voir comment modéliser l'injection et l'expansion de ces mousses. Ensuite nous verrons plusieurs applications, dont une en particulier, pour voir comment est-ce qu'on peut optimiser les procédés d'injection-expansion à l'aide du logiciel REM3D. Enfin nous conclurons sur ce travail et verrons les différentes perspectives. Donc les mousses polyuréthanes ont différentes applications. Donc la première application c'est l'isolation, que ce soit de l'isolation thermique ou l'isolation phonique. Elles peuvent servir aussi en termes de confort. Donc par exemple pour les sièges dans plusieurs domaines, que ce soit l'automobile ou l'aéronautique. Et enfin dans le contrôle des vibrations. Les différents domaines industriels d'application des mousses polyuréthanes sont assez larges. Ils peuvent aller de l'automobile, l'aéronautique, l'électroménager, comme vous pouvez voir ici, frigo, du sport et d'autres domaines. Alors comment est faite une mousse en polyuréthane ? Comme vous l'a montré tout à l'heure Clément lors de sa présentation, une mousse polyuréthane est un mélange de trois composés différents. Le premier composé est l'isocyanate. On a également du polyole et de l'eau. Donc avec le mélange de ces trois composés, on va avoir deux réactions chimiques qui vont avoir lieu. La première réaction est une réaction entre l'isocyanate et le polyole. Donc c'est la réaction de polymérisation qui va créer le polyuréthane et qui va solidifier le mélange liquide de polyuréthane. Ensuite, on va avoir une deuxième réaction qui est entre l'isocyanate et l'eau. Et donc cette deuxième réaction va avoir pour effet de créer du CO2 sous forme de gaz. Et donc ce CO2 à l'intérieur du liquide va créer des bulles de gaz ici et par conséquent va créer une expansion physique de la mousse et une diminution de la densité. Dans un contexte industriel d'injection et expansion de mousse, on est confronté à plusieurs problématiques. Donc la première problématique industrielle correspond à minimiser la masse nécessaire pour remplir complètement une cavité afin de limiter les coûts de matières premières. Et la deuxième principale problématique est de limiter les hétérogénéités de densité. Et donc pour cela, on a d'autres problématiques qui seront les points d'injection, le balancement de la cavité, la position des évents, etc. Donc nous allons voir maintenant comment est-ce que nous pouvons modéliser l'expansion de polyuréthane. Donc comme je vous ai dit, il y a deux réactions principales dans la création de la mousse. Donc la première réaction est la réaction de polymérisation entre l'isocyanate et le polyole. Donc pour pouvoir la décrire de manière mathématique, on utilise une variable qui, ici, qui va évoluer en fonction du temps et de la température de la mousse. Et pour cela, nous choisissons d'avoir une loi de type Kamal et Sourour. Donc c'est une loi classique de polymérisation qu'on retrouve assez souvent dans la littérature. Et donc à l'aide de cette équation qu'on va résoudre grâce à un modèle d'éléments finis, on va avoir une évolution de la réaction de polymérisation. Donc cette réaction est une réaction exothermique. Donc elle va créer de la chaleur dans la cavité. Et il faut donc la prendre en compte dans l'équation de la chaleur, ici. Donc c'est le terme avec un terme d'entalpie. Et enfin, comme le principal intérêt de cette réaction est de solidifier la mousse, il faut la prendre en compte dans l'équation de la viscosité finale de la mousse. Donc voilà pour la première réaction. Maintenant, on a la deuxième réaction qui est la création de CO2, donc de gaz, entre l'isocyanate et l'eau. Donc de même que précédemment, on va définir une nouvelle variable, la variable phi, qui correspond à la fraction volumique de gaz sur le volume total de mousse. Donc c'est une fonction qui est entre 0 et phi max, qui est toujours plus petit que 1. Et donc de même que précédemment, on a une équation ici de convection et réaction qui va permettre de définir une évolution du taux de gaz en fonction du temps, mais également en fonction de la température. Une fois qu'on a décrit l'évolution du taux de gaz, il faut le prendre en compte maintenant au niveau physique. Donc nous introduisons ce terme dans l'équation de conservation des équations de Navier-Stokes. Cela va créer une diminution de la densité et une augmentation physique du volume de la mousse. Et enfin, au cours de la simulation, mais surtout à la fin, où c'est là où ça va nous intéresser, on peut reconstruire une densité qui est fonction du taux de gaz et des densités de polyuréthane et de CO2. Maintenant, si on regarde plus en détail cette équation et son domaine d'application, en fait, cette approche classique part du principe que les cellules de gaz dans la mousse restent fermées et que chaque gaz créé reste coincé ici, dans la cellule où il est apparu. Et donc, ensuite, il va réagir en fonction de la pression comme un gaz parfait. Or, il se trouve que dans la réalité, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'on va avoir une ouverture des cellules et une communication entre elles. Donc, on va se rendre compte que, dans la réalité, le gaz créé dans une cellule peut s'échapper, aller jusqu'à une autre cellule et jusqu'à l'extérieur de la mousse. Et donc, du coup, le domaine d'application de cette première modélisation n'est plus tout à fait correct. Donc, c'est pour cela que, dans la nouvelle version de REM3D, nous avons introduit un modèle que nous avons appelé le modèle PROM, qui permet de prendre en compte l'échappement de l'air à travers les cellules ouvertes. Donc, ce modèle a une action directement sur la pression dans la mousse, en fonction d'un temps de relaxation ici topé, mais également du cisaillement de la pièce, parce que plus on va cisailler la mousse, plus l'air pourra s'échapper facilement. Et donc, on a également ici l'introduction d'une fonction de porosité qui n'est pas détaillée ici, mais qui va faire que, plus cette fonction est élevée, plus le gaz va s'échapper facilement. Voilà. Donc, maintenant, nous avons vu les deux principales équations qui permettent de modéliser la mousse, sachant que toutes ces deux équations s'introduisent dans un contexte industriel au milieu d'autres phénomènes qui sont liés à l'écoulement et à la thermique. Et donc, tous ces phénomènes sont couplés, et donc sont assez complexes à prendre en compte. Et donc, c'est pour cela que c'est utile d'avoir un logiciel comme REM3D qui permet de coupler de manière réaliste tous ces phénomènes entre eux. Donc, maintenant que nous avons vu comment modéliser les mousses, nous allons faire quelques applications. Donc, avant de regarder un cas de manière plus spécifique, voici une large gamme d'applications d'injection-expansion mousse. Donc, on peut avoir des pièces assez simples de type siège automobile, jusqu'à des pièces beaucoup plus grandes, comme ici, le dessous d'une voiture, ou un volant, ou encore un tableau de bord. Donc, dans notre cas, nous allons nous intéresser à un frigo, pardon, à la cabine d'un frigo. Donc, nous avons ici une géométrie finale que l'on veut remplir, que l'on veut obtenir avec de la mousse polyuréthane. Et nous avons aussi un mélange donné de mousse, dont les données d'expansion libre nous donnent une densité finale de 30 grammes par litre et une expansion de l'ordre de 20 secondes. Donc, à partir du volume de ce frigo et de la densité finale de la mousse, on peut supposer que la masse nécessaire pour remplir le frigo, si on a une expansion totale, ici, sera de l'ordre de 1943 grammes. Donc, on se propose de faire une simulation. Donc, dans ce cas ici, pour se rendre compte de l'intérêt de la simulation des cellules ouvertes, je vous propose de faire une première simulation avec les méthodes des cellules fermées. Et donc, déjà, dans ce premier cas, on se rend compte qu'on a un remplissage qui est largement inférieur à ce qui est attendu. Donc, on est à 90% avec une densité finale de 33%, donc 10% supérieure à la densité en expansion libre. Et si maintenant, on regarde avec le modèle de cellules ouvertes, on a un remplissage encore plus faible, c'est-à-dire de 84%, et avec une densité finale beaucoup plus élevée. Et on se rend compte également qu'ici, on a une hétérogénéité de densité assez élevée. Notamment ici, on a un effet cœur-peau, avec une densité très élevée dans les zones de fort cisaillement. Et donc, c'est pour ça que le modèle de cellules ouvertes est très important pour être proche de la réalité. Après avoir fait un processus d'essai-erreur, on peut réussir à deviner la masse minimum à injecter pour pouvoir remplir complètement la pièce. Je ne vous détaille pas le processus ici, mais le résultat est une masse à injecter de 2900 grammes. Ce qui veut dire qu'on doit injecter un tiers de mousse en plus que prévu pour remplir le moule. Ce qui est loin d'être négligeable. Et donc, on a des hétérogénéités de densité dans la pièce qui vont de 30 à 75 grammes par litre. Donc, on a un rapport 2,5 qui est très important. Et on se rend compte également ici que si on trace la densité en fonction du temps en différenciant d'abord l'expansion libre, on a une densité qui est très faible. Et au fur et à mesure qu'on va rajouter plus de masse dans la cavité, la densité moyenne finale de la pièce va être de plus en plus élevée. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué de pouvoir prédire sans aide de logiciel la masse à injecter dans une pièce. Et d'où l'intérêt de faire une simulation à l'aide d'un logiciel tel que RAM 3D. Je vous propose maintenant de complexifier un petit peu la pièce. Donc, on va garder la même structure de la pièce, donc la même cavité ici. Et simplement, à l'intérieur, on va rajouter pour des raisons techniques un canal pour le fluide réfrigérant. Et donc ici, on peut voir la pièce finale avec juste un canal d'un volume relativement négligeable. Et donc, on se propose de voir l'effet de ce canal sur l'écoulement et le remplissage final de la pièce. Donc, pour cette simulation, on reprend la même masse qu'on a optimisée précédemment, qui conduit à un remplissage complet de la pièce sans canal. Et il se trouve qu'on arrive à un taux de remplissage après expansion totale de seulement 99%. C'est-à-dire qu'ici, on a 1% de la cavité qui est encore non remplie. Et si on regarde d'un petit peu plus près les densités autour des canaux, on se rend compte qu'effectivement, ici et ici, on a des zones de surdensification de la mousse qui sont liées à un fort cisagnement de la pièce et donc une concentration de mousse dans ces zones-là. Pour pouvoir remédier à ce problème, on propose une solution un petit peu originale. C'est de mettre la cavité en dépression. C'est-à-dire qu'on va enlever 20% de pression dans la cavité par rapport à la pression atmosphérique. Et donc, si on regarde les courbes d'évolution de la densité, ici, en bleu foncé, on a l'évolution de la densité avec dépression. Donc, on se rend compte que la mousse, par effet de dilatation du gaz dans les cellules, va s'expanser de manière plus élevée et va avoir une densité plus faible qu'à pression atmosphérique. Et donc, au final, on obtient une densité finale qui est du même ordre de grandeur que lors de la pièce sans canaux et avec une variation de densité également du même ordre de grandeur. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser RM3D pour optimiser un procédé d'injection-expansion sur une pièce industrielle. Donc, je vous propose maintenant de conclure sur cette présentation. Donc, pour pouvoir... D'abord, je vais un petit rappel sur le procédé de développement que nous avons fait pour intégrer l'injection-expansion. Donc, nous sommes partis d'observations physiques telles que l'augmentation du volume de la mousse, l'augmentation de la viscosité, de la température. Et nous avons traduit ça en termes d'équations et de modélisation. Et donc, nous avons introduit ça dans le logiciel RM3D pour pouvoir avoir un couplage complet des équations avec le reste des phénomènes qui ont lieu dans un contexte industriel. Donc, notamment dans des cavités à fort rapport de forme et avec beaucoup d'échanges thermiques et mécaniques. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans un processus de pré-production ? Donc, nous avons présenté un exemple ici où on part d'une formulation de mousse polyuréthane associée à une géométrie donnée. Donc, dans un premier temps, on fait un premier modèle du procédé qu'on va simuler avec RM3D. Et si les résultats semblent satisfaisants, on peut lancer la phase de production. et si les résultats de la simulation nous montrent qu'il y a encore quelques défauts, alors on repart sur le cycle de conception du procédé, de la simulation, etc. Donc maintenant, au niveau des perspectives sur le module d'injection-expansion de mousse, il y a un projet en cours que Clément nous a présenté au début de cet après-midi. Donc, le premier travail est au niveau de la microstructure de la mousse, donc pouvoir comprendre et modéliser la formation et la microstructure finale de la mousse. La deuxième phase de ce travail est aussi la simulation de la mousse dans des milieux poreux. Et enfin, quelque chose sur lequel on va travailler aussi est sur le retrait de la mousse lié aux échanges thermiques, mais aussi aux réactions de polymérisation. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. Merci.